Identifier, analyser, planifier, trader, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbos 24. Et nous commençons tout de suite la semaine boursière avec le plan de trading. Pour cela nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Vincent Bois. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Vous êtes analyste technique chez IG. Alors on le disait en introduction après deux semaines de décision de politique monétaire des banques centrales. Donc la Fed puis la BCE puis la semaine dernière la surprise de la Bank of England. La Banque du Japon également qui a exprimé son soutien toujours persistant à son économie. Une nouvelle semaine s'ouvre avec de nombreux indicateurs économiques et encore des prises de parole de banquiers centraux. Oui tout à fait une semaine à surveiller. Pour le moment les marchés ne regardent pas forcément les données économiques ou même les banquiers centraux qui continuent d'avoir un discours un peu moins accommodant tout de même. Mais à un moment on aura probablement un retour de ces marchés. Cette semaine on a effectivement un début de semaine qui est un peu plus calme, certaines données économiques. Mais cela va s'accélérer avec le forum économique au niveau de la zone euro, avec effectivement comme vous le disiez les banquiers centraux qui se retrouvent. Jérôme Poel qui est tout de même le plus écouté. Mercredi puis jeudi. Entre ces deux interventions de Jérôme Poel on aura les stress tests aux Etats-Unis. On surveillera tout de même cela avec attention. Et puis en fin de semaine cela va s'accélérer sur les données économiques et notamment les prix PCE. Donc l'indice des prix à la consommation des ménages aux Etats-Unis qui pourrait peut-être avoir un impact. Même si jusqu'ici, même si nous avons eu certains rebonds de l'inflation, les marchés continuent de progresser. Donc on se demande quel facteur pourrait avoir un impact réellement baissier. Même si la semaine dernière était plutôt sur une consolidation. Eh bien il n'y a pas d'accélération baissière. Et si nous n'avons pas de réelles mauvaises nouvelles, pourrait permettre finalement un autre rebond, un léger recul. Pourrait permettre justement à certains gérants de rentrer à nouveau sur certaines positions qu'ils ont peut-être ratées il y a quelques semaines. Donc on s'attend à une volatilité. On voit le VIX qui commence à rebondir doucement mais qui est très très bas. Et on attend peut-être un catalyseur qui nous donnerait une confirmation que ce rallye peut tenir. Ou au contraire un retour en arrière parce qu'on a quand même des données économiques. Que ce soit en Allemagne, on l'a vu ce matin encore avec l'IFO. Ou encore au niveau de la zone euro aux Etats-Unis ou en Chine. On regardera d'ailleurs les profits des sociétés industrielles. Les PMI également manufacturiers ou de services. Qui pourraient nous donner justement peut-être un retour en arrière. Ou en tout cas amener un doute sur les marchés sur cette hausse. Mais pour le moment le début de semaine on n'attend rien d'important. Donc peut-être que les marchés vont profiter pour rebondir avant de surveiller un peu plus en fin de semaine. Techniquement si on regarde la tendance du CAC 40 par exemple. Alors effectivement on voit peut-être pas une consolidation mais une temporisation. Pour autant la dynamique reste haussière. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles on continue à progresser. Même si on ne sait pas pourquoi. C'est ça ? On a quand même de mauvaises nouvelles mais qui ne sont peut-être pas prises en compte. Parce qu'on voit un rallye qui s'est construit sur la fin de l'année dernière. Ou au début de l'année pour le Nasdaq 100 qu'on verra tout à l'heure. Malgré tout de même une inflation qui reste élevée. Des taux qui sont même qui dépassent les 5% au niveau de la Fed. Et on a un rallye qui ressemble à celui qu'on a vu finalement en 2021. Lorsque les taux de la BCE et de la Fed étaient à 0%. Donc il y a quand même des questions à se poser sur l'impact de ces hausses de taux. On le verra d'ailleurs au niveau des stress tests. Au niveau du CAC et au niveau technique on a quand même un retour en arrière. Mais toujours en parlant de graphique ou d'analyse technique. On est sur des niveaux qu'on a déjà testés il y a près d'un mois maintenant. On est sur ces niveaux. On ne va pas sur le bas du range. Donc au niveau technique même si on a un retour en arrière un peu plus important. Peut-être avec les discours qu'on attend mercredi ou l'inflation en fin de semaine. Un retour sur les 6 850, 6 900. Ce plus bas que l'on a vu en mars. C'était au moment justement des faillites bancaires. Finalement ces faillites bancaires ont permis une nouvelle accélération. Donc pour le CAC on a plusieurs données qui pourraient nous amener à une baisse un peu plus importante. Mais on pourrait voir un rebond ou un maintien sur ces 6 900, 7 000 entre les banquiers centraux, l'inflation bien entendu. Et puis les PMI en Chine qui pourraient avoir un impact parce que le CAC, ce rebond, s'est fait notamment sur le rebond en Chine. Qui est tout de même à confirmer, nous n'avons pas de rebond important pour le moment. Donc les 6 900 pourraient être atteints. Si on se maintient là-dessus, ça permettra justement aux gérants ou aux investisseurs de racheter cette baisse légère par rapport au rebond que nous avons. A plus court terme ici on est sur un niveau, on le voit qu'on a testé en juin. Si on se maintient sur ce niveau parce que comme les indices américains ont plutôt consolidé la semaine dernière. On pourrait tout de même voir une tentative de rebond en début de semaine. Donc à ce stade, et malgré la temporisation que l'on voit, pas d'indicateur technique d'une tendance baissière potentielle à venir ? Non, pour le moment c'est simplement une respiration effectivement. Les marchés se posent les questions de est-ce que ce rebond est réellement justifié ou non ? On va donc attendre les statistiques, les commentaires qui jusqu'ici n'ont pas forcément beaucoup d'impact sur les marchés. Mais au niveau technique, à court terme, tant qu'on est sur ce plus bas du mois de mai, de fin mai, eh bien pas d'accélération. Si on casse ce niveau en revanche, on peut aller chercher les 6 900, 6 850, mais de la même façon qui n'amènent pas à une tendance baissière. Sous ce niveau en revanche, cela pourrait amener à une inquiétude et on pourrait accélérer à la baisse, mais il faudrait tout de même des catalyseurs. Voilà, donc pour les niveaux techniques à surveiller, vous venez de les donner. Ça c'est pour l'indice parisien, le CAC 40. Est-ce que la tendance est similaire aux Etats-Unis, Vincent Bois ? De la même façon, on a eu cette respiration. On regarde l'indice Nasdaq 100, donc c'est quand même les plus grosses valeurs de cet indice qui ont tiré le rebond depuis le début de l'année. On pense à Nvidia ou à Apple ou d'autres sociétés. Microsoft qui a également atteint son nouveau plus haut historique, le plus haut historique qu'on avait atteint justement quand on avait des taux à 0% de la Fed. Et on voit bien sur ce graphique cette hausse extrêmement importante, malgré tout de même certains risques. À plus court terme, on surveille la Russie, mais il y a également les données économiques. Il y a le ralentissement peut-être justement de la consommation, l'inflation qui reste tout de même élevée, les discours des banquiers centraux qui sont tout de même moins accommodants qu'il y a deux ans lorsqu'on y a eu ce type de rallye. Donc on a eu cette respiration, mais qui pourrait de la même façon permettre un nouveau rebond ou un nouveau rachat. Si on repart à partir de mars, donc l'accélération, les failles de bancaires, depuis on a eu quelques respirations, mais qui a permis à chaque fois toujours de racheter justement cette légère baisse. Donc on pourrait voir en début de semaine une tentative de maintien. On a ici les 14 675 qui est le plus haut récent avant une nouvelle accélération, justement cette dernière respiration. Si on se maintient là-dessus sur ce niveau, cela pourrait permettre à nouveau d'aller chercher le plus haut récent. C'est le plus haut qu'on a eu l'année dernière au niveau du mois de mars, mai. On a eu ce niveau qui a bloqué les marchés. Donc tant qu'on reste sous ce niveau, il y a tout de même un risque technique de repartir à la baisse dans les quelques jours, les quelques semaines. Si on dépasse ce niveau, eh bien il restera simplement les plus hauts historiques qu'on avait atteints en 2021 avant la chute importante. Donc peut-être justement si on rachète en début de semaine, si on n'a pas de nouvelles informations, on peut aller chercher à nouveau ce plus haut, que l'on voit ici sur le graphique et qu'on a atteint en juin. Si on le dépasse, eh bien ça pourrait permettre une accélération. Au contraire, avec la fin de semaine, les banquiers centraux, toujours les mêmes données, l'inflation, les PCE. Eh bien si on casse justement ce plus bas récent sur les 14 675, attention à l'accélération baissière, qui pourrait nous amener justement sur le plus bas récent. On est ici sur les 14 300. Mais tant qu'on se maintient sur ce niveau, pas forcément d'accélération baissière. Il faut de la même façon un catalyseur pour essayer d'accélérer à la baisse éventuellement. On a beaucoup parlé effectivement des données macroéconomiques. Alors effectivement avec l'inflation en fin de semaine, quand on regarde le point bas de mars avec cette inquiétude sur le secteur bancaire et plusieurs faillites de banques aux Etats-Unis, est-ce que les résultats des stress tests sur les banques américaines peuvent avoir une influence sur la tendance cette semaine ? Alors si on a une réelle surprise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées justement, notamment la baisse du marché immobilier commercial qui a déjà été soulignée par Jeannette Yellen, secrétaire au Trésor américain, ou la Fed, comme un risque tout de même. Donc on va surveiller cela parce qu'il y a un test sur une baisse éventuelle de 40% de ce marché. Mais il y a peu de banques qui sont testées, environ 25 banques qui sont testées ici, et probablement parmi les plus importantes, alors que le risque était plutôt sur les moyennes banques aux Etats-Unis. Donc probablement que ce stress test va être positif, ou en tout cas que la plupart des banques vont le passer, mais pourrait mettre en exergue finalement certains risques que les marchés vont surveiller. Donc pour moi ce ne sera pas forcément un catalyseur de baisse importante, à moins d'une très mauvaise nouvelle, mais pourrait permettre justement d'avoir des points à surveiller pour la suite de l'évolution justement des marchés. Parce qu'on est loin de cette baisse qu'on a eue mi-mars, du fait des faillites bancaires éventuelles. Le Trésor a précisé qu'il pourrait y avoir d'autres faillites bancaires, et puis il y a les résultats des banques qu'on aura dans deux semaines. Et donc, eh bien, cette baisse ou cette inquiétude pourrait amener à des mises en réserve des banques, plus importantes que prévues, pour risque de défaut des clients. Donc, probablement pas les stress tests, mais on regardera tout de même avec attention les résultats. On rappelle rapidement les niveaux techniques à surveiller sur le Nasdaq avant de passer au cours du dollar, pour le coup. On est ici sur les 15 300 qui est le plus haut de juin. Si on les dépasse, eh bien, ça pourrait permettre une nouvelle accélération haussière. À la baisse, les 14 675, attention si on vient casser ce niveau à la baisse, qui pourrait nous amener à une légère baisse plus importante et revenir proche des 14 200. Aux Etats-Unis, toujours, que nous dit le cours du dollar, Vincent Bois, sur la confiance des investisseurs sur cette économie, sur ces marchés ? Alors ici, nous sommes sur le dollar basket, donc il n'y a pas de contrepartie immédiate, mais on est sur un panier de réserve de ses principaux partenaires commerciaux. Et donc, ça nous montre la force ou la faiblesse du dollar américain tout seul. On a le dollar américain qui est bien sûr lié au taux obligataire, qui est lié à l'économie américaine, mais qui sert également de valeur de réserve, de valeur refuge aux investisseurs. On voit bien sur le graphique que, eh bien, les investisseurs n'ont plus forcément de crainte. On le voit sur le VIX, on le voit également sur le dollar américain. Mais on voit tout de même au niveau technique, eh bien, ce biseau, ce plancher que l'on avait en 2023, que l'on voyait également en 2022, qui n'est pas franchi. Donc, il y a tout de même des rachats importants à certains niveaux, à la hausse. De la même façon, on est sur une résistance oblique. Et donc, cette forme de configuration technique pourrait nous amener, peut-être s'il y a un nouveau rebond sur les indices, eh bien, un retour baissier, à nouveau sur ce plancher de 2023. Mais on pourrait, par la suite, il faut toujours un catalyseur. Il faut que les marchés écoutent l'économie ou la politique monétaire. Pourrait amener, justement, à une cassure de ce biseau. On le voit ici sur la moyenne mobile 200 périodes. Le plus haut que l'on a connu le mois dernier. Et pourrait amener à une accélération haussière. Donc, ça nous donne, tout comme le VIX qui est en baisse actuellement, eh bien, un sentiment des marchés. Le marché qui est toujours euphorique. On l'a vu sur le Nasdaq 100 en forte hausse. Le dollar américain, finalement, qui n'a pas d'utilité comme valeur de réserve actuellement. Mais attention, si nous avons une cassure de ce niveau du plus haut récent, pourrait amener justement à une accélération haussière. Et conduire, eh bien, à une baisse sur les marchés. Parce qu'on rappelle qu'on peut regarder le dollar aussi comme un indicateur de volatilité ou comme un indicateur supplémentaire de volatilité, même si on a le VIX, effectivement, qui nous donne cette information. Alors, au-delà de la volatilité, de l'écart des prix journaliers ou mensuels, c'est plutôt le sentiment. Si, effectivement, les marchés sont plutôt euphoriques ou sont plutôt positifs, ils seront moins enclins à se tourner vers des valeurs de réserve, des valeurs refuge et notamment le cours du dollar. Et donc, probablement, une baisse. On le voit ici, on a, voilà, en mars, eh bien, on a eu une hausse avant. Lorsqu'il y a eu le retour de la liquidité suite aux failles bancaires, eh bien, le dollar américain a finalement plongé, ce qui montrait que les marchés étaient plutôt positifs sur les indices. Bien sûr. Et puis, si nous avons une hausse importante, cela traduit justement un retour sur les valeurs de réserve. Donc, c'est au-delà de la volatilité, c'est plutôt le sentiment des marchés. D'accord. Bien sûr. Si nous avons un fort rebond, eh bien, probablement, cela pourrait amener à une incidence négative sur le marché actions. Donc, si je comprends bien que ce soit le graphique du CAC 40, le Nasdaq 100 ou le dollar basket, il n'y a pas d'indicateur à court terme d'une envie de sortir des marchés financiers actions malgré des nouvelles macroéconomiques en demi-teinte ou en tout cas qui pourraient être un petit peu stressantes pour les marchés. Bah, non, parce que depuis le début de l'année, on a tout de même des indications économiques pas forcément négatives puisque le marché de l'emploi est bon, mais tout de même des indications qu'il pourrait y avoir un ralentissement et puis le serment de la politique monétaire. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'incidence sur le sentiment des marchés et on le voit au travers des graphiques. Le CAC, tout de même, pourrait descendre un peu plus, mais pas d'accélération au niveau technique. Il n'y a pas de configuration qui nous montre qu'à très court terme, on pourrait avoir un changement d'humeur sur les marchés. Merci beaucoup Vincent Bois de nous avoir accompagné pour le plan de trading dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci. Identifiez, analysez, planifiez, tradez votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.